Cette image m'est venue en prière. Au départ, je trouvais l'idée étrange, mais j'ai tout de même osé et finalement, je trouve que c'est une belle façon d'illustrer que les circonstances de nos vies peuvent changer du jour au lendemain, comme un vêtement. L'essentiel, c'est ce qui se passe en dessous, dans le secret. Ce que je dessine en ce moment, c'est une commande que j'ai reçue. On m'a demandé de représenter Jésus qui calme une mer déchaînée en référence au chapitre 4 de l'évangile de Marc. Je n'ai pas fait le lien tout de suite, mais je venais tout juste moi-même de traverser une grosse tempête. Une période de bouleversement intérieur qui m'a permis de voir l'état de mon cœur. Au cours de cette épreuve, je me suis sentie comme les disciples dans la tourmente. Vulnérable. C'est comme si un vent s'était levé dans ma vie. Un vent qui hurlait de fausses vérités, qui soulevait des vagues assez fortes pour secouer mes fondements et m'arrachait des mains les rames qui ne m'auraient été de toute façon d'aucune utilité. Tout en moi voulait que ça s'arrête. Je me sentais devant l'urgence d'agir, sans savoir quoi faire. Mes yeux étaient tellement rivés sur le problème que j'étais incapable d'entrevoir la solution. Il m'était presque impossible de concevoir que pendant que ma vie me paraissait sans dessus dessous, Jésus m'offrait un refuge paisible auprès de lui. Même si tous les jours je lisais dans ma Bible des passages qui me rappelaient qu'en un seul mot, il peut calmer toutes les tempêtes, quelque chose m'empêchait de croire à sa promesse pour ma propre vie. Je me suis enfoncée dans mes émotions jusqu'à ce que je me sente complètement désespérée. Et comme les disciples, arrivés à bout de ressources, j'ai consenti à lâcher le bord de la barque pour aller vers lui. C'est là que j'ai vu que je m'étais accrochée fermement à une fausse sécurité. Et c'est de tout ça qu'il voulait me libérer. Cette tempête a été une occasion inespérée de m'approcher un peu plus de lui, de découvrir des façades de sa personne que j'aurais jamais pu connaître si j'étais restée sur le rivage. Je suis allée en eau profonde avec lui et j'en suis ressortie transformée. J'ai compris que ce que Dieu aime, ce ne sont pas nos renoncements, mais l'amour et la confiance qu'on lui porte. Évidemment, écouter ses conseils et les mettre en pratique demande des sacrifices parce que, si notre place avec lui dans la barque est gratuite, la traversée, elle, se fait au prix de toutes nos illusions. Maintenant, je le sais que la force du vent se trouve dans les faux raisonnements qu'il colporte, les pensées qui nous enferment, qui nous étouffent, qui nous enlèvent toute liberté d'action et qui n'apportent jamais de paix profonde. Parce que l'ombre n'est source d'aucune lumière. Devant la force du vent, je dois avouer que je ne pèse pas plus qu'une plume. Mais celui qui vit en moi me donne la force d'un aigle et me rend capable de tout lorsque je choisis de croire en ce qu'il dit. Dans cette épreuve, il m'a prouvé qu'il sait utiliser le vent comme une grand voile pour me propulser là où il veut m'amener. Traverser cette tempête m'a aussi montré combien de temps et d'énergie je suis capable de perdre quand j'attends d'être désespérée et à bout de ressources avant de me tourner vers lui. Dans sa parole, je ne sais pas à combien de reprises Jésus a mentionné que c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui guérit, c'est la foi qui rend libre, c'est la foi qui calme les tempêtes. Vivre par la foi peut paraître trop simple et trop beau pour être vrai. Mais quand on ose, on s'aperçoit que c'est un mode de vie qui correspond parfaitement à nos aspirations les plus profondes, malgré que ça puisse dépasser toute compréhension raisonnable. La foi ouvre la porte aux miraculeux. Et le plus grand miracle, c'est dans le secret qui se produit. Sous-titrage ST' 501